Le meurtre de l'ex-motard Michel Guérin, meurtre donc qu'on dit lié à la guerre entre les gangs de rue et les motards. Sébastien, donc, service de police a toutes les ressources nécessaires pour affronter la montée de la violence à Québec. C'est la question que beaucoup de gens se posent actuellement. Oui, la question, elle est tout à fait légitime parce que quand on parle à certains observateurs qui nous disent que cette montée de la violence ne devrait pas s'essouffler à Québec, on peut se poser la question parce que les trafiquants, les revendeurs indépendants, les gangs de rue se soulèvent de plus en plus contre les motards criminalisés alors qu'on le sait, on refuse désormais de payer, dans bien des cas, cette taxe de 10 % aux Wells Angels sur les stupéfiants vendus. Une véritable guerre des redevances, plusieurs événements violents d'ailleurs qui ont été répertoriés à Québec ces derniers mois quand on pense à des véhicules criblés de balles, des bâtiments incendiés. Alors, on s'est entretenu avec le directeur du service de police de la Ville de Québec, M. Denis Turcotte, qui a déjà adressé, nous dit-il, des demandes au ministère de la Sécurité publique parce qu'on demande plus de financement. On a besoin de davantage de ressources humaines, même si actuellement, on parvient à garder le cap au niveau des opérations sur le terrain. On écoute le directeur du SPVQ. On y parvient, mais les employés tiennent ça au bout de bras. Et de façon collaborative, oui, j'ai fait des demandes pour être encore meilleur en prévention, surtout, et en renseignement, parce que l'intervention sur le terrain, il n'y a aucun problème, ça se fait en temps réel. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, bonifier cette équipe-là, qui l'a déjà été bonifiée en 2021? Dans le fond, les demandes tournent alentour de ça. Puis notre équipe, le projet Malsain, est toujours en place. Et j'ai toujours le financement pour soutenir cette équipe-là. Mais c'est dans le but de bonifier l'équipe, justement. Oui, le projet Malsain aux SPVQ, c'est une équipe qui est directement sur le terrain, impliquée pour faire la lutte aux crimes organisés et au contrôle des armes à feu sur le territoire de la Ville de Québec. Déjà, cette équipe-là avait été bonifiée en 2021. On était passé de 8 enquêteurs à 23. Donc, on avait presque triplé les effectifs. Mais là, ce qu'on vient nous dire, c'est que fort probablement qu'on voudrait bonifier cette équipe-là, compte tenu qu'on a vu venir cette montée de la violence ici à Québec du côté du SPVQ. Et on va être encore meilleurs sur le terrain pour y faire face. Merci, Sébastien. Au revoir.